Deux semaines après le début des épreuves écrites, l'examen du brevet de technicien supérieur a pris fin le samedi 12 août. C'est par les épreuves pratiques que l'examen s'est achevé. En attendant les résultats, certains candidats ont déjà les yeux tournés vers l'avenir. Après le BTS, c'est le business, le construit. Bon, vaut les articles, créer ma propre société, passer un concours d'entrepreneuriat. Parce qu'il y avait deux choix dans la vie, soit être animatrice, soit être un peu comme Marie-Voie-Lagé dans l'entrepreneuriat, voyager et faire des trucs, c'est tout. Mais en tout cas, entre les deux, je sais que je vais réussir dans un domaine, soit l'entrepreneuriat, soit être animatrice. Après le BTS, j'aimerais me lancer dans le domaine de la création vidéo, peut-être actrice de cinéma, présentatrice télé, tout et tout. Voilà, tout ce qui concerne le monde du multimédia, parce que c'est ce que nous avons appris à notre formation. Soulignons que plus de 56 000 candidats ont pris part à l'examen 2023 du brevet de technicien supérieur dans les filières tertiaires et industrielles. Les résultats sont attendus pour le 1er septembre prochain.